Le monde spirituel par Louis Oury-Weiss raconté par Christine Limongi Notre amie Périclès était préoccupée par le devoir que la professeure avait donné aux élèves. « Elle a demandé que demain nous racontions ce que nous aimerions faire quand nous serons grands », a dit l'enfant. « Mais je n'en ai aucune idée ! » Sa mère, Anna, a essayé de le rassurer. « Du calme, mon fils, tu as encore du temps pour y penser ! » Mais en voyant son inquiétude, Anna a prié à côté de lui et lorsqu'il s'est apaisé, elle a dit « Viens, nous allons prier ensemble et tout ira bien. Ayons confiance en Dieu ! » Cette nuit-là, quand Périclès est endormi, il a ressenti quelque chose de différent. Il était léger, comme s'il volait. Et il a pensé que c'était grâce à la prière qu'il avait faite avec sa maman. « Oh, que c'est chouette ! » s'est exclamé Périclès content. « Je suis hors de mon corps ! » À côté de lui est apparue son amie Périclès. « Bonjour Périclès, nous allons faire un tour pour voir la ville d'en haut ! » a demandé Périclès. « Je crois que cette fois-ci, ce sera quelque chose de différent. » « Le monde spirituel ! » a répondu la petite. Katharina a raconté ce qu'elle avait appris avec sa maman. « Elle m'a dit qu'il y a plusieurs dimensions au-delà de la terre où vivent les esprits et les bonnes personnes vont dans des endroits magnifiques et modernes. » « Nous pouvons aller là-bas ? » a demandé Périclès. « Oui, bien sûr, nous y allons ! » Peu de temps après, nos amis survolaient une ville invisible aux yeux humains mais réels dans une autre dimension. « Ouah, tout est beau ici ! » a dit Périclès émerveillé. « Regarde en bas ! » a suggéré Katharina. « Les rues modernes ! » Le garçon observait chaque détail de la cité spirituelle et il s'est exclamé « C'est une ville merveilleuse ! » Dans une école de la ville spirituelle, un jeune garçon regardait par la fenêtre. Il a vu deux peintres de lumière et a crié « Professeur Manuel, il y a deux petits fantômes dans la ville ! » Le professeur spirituel Manuel a souri et a rassuré l'élève en disant « Non, ce sont seulement deux enfants qui ont quitté leur corps physique de la terre et qui viennent nous rendre visite ! » Il a encore demandé « Mais ces fils qu'ils ont, les font ressembler à des fantômes ! » « Ces fils les relient à leur corps pendant qu'ils dorment ! » a expliqué le professeur Manuel. « Et en observant bien les deux enfants, le professeur spirituel a dit « Périclès, viens un peu par ici ! » « Ah ! Il me semble que quelqu'un m'appelle ! » a dit Périclès surpris. « En s'approchant de l'école, Périclès a alors demandé, étonné « Mais comment connaissez-vous mon nom ? » « Tu ne me reconnais pas ? » a demandé le professeur. « Grand-père Manuel, c'est toi ! » s'est exclamé Périclès heureux. « Mon petit-fils chéri a dit, professeur Manuel, approche-toi ! » Et pour cette heureuse rencontre, grand-père et petit-fils se sont étreints très forts. « Mais que fais-tu ici, grand-père ? » a demandé Périclès. « Je fais la classe à des enfants dans les écoles du monde spirituel. » « Oh ! Maman va être très heureuse de savoir que tu vas bien. » « Dis-lui que je pense à elle et que je l'aime beaucoup. » « Bien sûr ! » a dit Périclès. « Tiens, je te présente mon amie Katharina. » « Heureux de te connaître, petite ! » a dit le professeur Manuel. Katharina, profitant qu'il soit dans une école de l'au-delà, a demandé au professeur. « Nous devons écrire ce que nous aimerions faire quand nous serons grands. » « C'est un devoir d'école de la terre. » « Je pense que je peux vous aider. » « Venez ! » a invité Manuel. Ils sont montés dans un véhicule ressemblant à un omnibus volant dans lequel ils ont traversé la ville. « Ici, nous sommes dans une galerie d'art, » a indiqué Manuel. « Oh ! Les tableaux et les sculptures sont beaux ! » a dit Périclès. « Et il me semble les connaître. » « Oui, bien sûr ! C'est toi qui les as faits ! » a expliqué le professeur Manuel. « Mais moi, comment cela ? » a interrogé Périclès. « Avant de te réincarner, tu étais un artiste et tu as réalisé tout cela. » « Ah ! Alors je sais ce que je vais écrire dans ma rédaction demain ! » Katharina aussi a voulu savoir quelque chose sur elle. Le professeur l'a emmenée dans un laboratoire de l'au-delà. « Oh ! Que c'est chouette ! » a dit la petite. « Tout ceci me paraît familier. » « Tu as travaillé ici avant de te réincarner, » a alors précisé Manuel. « Hum ! Eh bien, je sais ce que je vais écrire dans ma rédaction ! » a dit Katharina. Et pendant que le professeur parlait, Périclès a entendu la voix de sa mère qui le réveillait. « Mon fils ! C'est déjà l'heure de se lever pour aller à l'école ! » « Quoi ? » a marmonné Périclès encore endormi. « J'étais en train de faire un rêve dans une file d'un autre monde et... » « Tu me raconteras tout cela plus tard, mon fils. » « Maintenant, lève-toi pour ne pas être en retard ! » l'a interrompu sa maman. En sortant de l'école, les enfants étaient contents de leur rédaction. Maintenant, ils savent comment aider à construire un monde meilleur. Katharina sera vétérinaire et Périclès illustrera des livres pour les enfants. Sans aucune inquiétude et avec beaucoup de joie, Périclès est rentré rapidement chez lui et a dit à sa mère « Comme c'est bon de savoir que la vie continue et que l'amour de nos grands-parents aussi ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada